Sous-titrage ST' 501 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 jusqu'où monte son zèle il s'impute à pêcher la moindre bagatelle à rien presque suffit pour le scandaliser jusque là qu'il s'en vint l'autre jour accusé d'avoir pris une puce en faisant sa prière et de l'avoir tué avec trop de colère parbleu vous êtes fou mon frère que je crois avec de tels discours vous moquez vous de moi et que prétendez vous que tout ce badinage mon frère ce discours sans le libertinage vous en êtes un peu dans votre âme antichée et comme je voulais plus de dix fois prêcher vous attirerez quelques méchants à faire voilà de vous pareil le discours ordinaire ils veulent que chacun soit aveugle comme eux c'est être libertin que d'avoir de bons yeux et qui n'adorent pas de veines simagrées n'a ni respect ni foi pour les choses sacrées allez tous vos discours ne me font point de peur je sais comme je parle et le ciel voit mon coeur tous vos façonniers on n'est point des esclaves il est de faux dévots ainsi que de faux braves et comme on ne voit pas que l'honneur les conduits les vrais braves soient ceux qui font beaucoup de bruit les bons et vrais dévots qu'on doit suivre à la trace ne sont pas ceux aussi qui font tant de paris de masse et quoi vous ne ferez nulle distinction entre l'hypocrisie et la dévotion voulez-vous les traiter d'un semblable langage et rendre même honneur au masque qu'au visage égaler l'artifice à la sincérité confondre l'apparence avec la vérité estimer le fantôme autant que la personne et la fausse monnaie à l'égal de la bonne les hommes la plupart sont étrangement fait dans la juste nature on ne les voit jamais la raison a pour eux des bornes trop petites dans chaque caractère il passe ses limites et la plus noble chose il la gâte souvent pour la vouloir outrer et pousser trop avant que cela vous soit dit en passant mon beau frère vous êtes sans doute un docteur qu'on réveille tout le savoir du monde est chez vous retiré vous êtes le seul sage et le seul éclair un oracle un caton dans le siècle où nous sommes et près de vous ce sont des sceaux que tous les hommes je ne suis point mon frère un docteur révéré et le savoir chez moi n'est pas tout retiré mais en un mot je sais pour toute ma science il faut avec le vrai faire la différence et comme je ne vois nul genre de héros qui soit plus apprisé que les parfaits dévots aucune chose au monde est plus noble et plus belle que la sainte ferveur d'un véritable zèle aussi ne vois je rien qui soit plus odieux que le dehors plâtré d'un zèle spécieux ces grands charlatans que ces dévots de place de qui la sacrilège et trempeuse grimace abusent impunément et se jouent à leur gré de ce qu'on est mortel de plus sain et sacré ces gens qui par une âme à l'intérêt soumise font de dévotions métier et marchandises veulent acheter crédit et dignité à prix de faux clins à dieu et des lents affectés ces gens dis-je qu'on voit d'une ardeur non commune par le chemin du sel courir à leur fortune qui brûlant et brillant demande de chaque jour et prêche la retraite au milieu de la cour si ça veut ajuster leurs ailes avec leurs vices sont pronds vindicatifs sans foi et pour perdre quelqu'un couvrent un sol amant de l'intérêt du ciel leur fier ressentiment d'autant plus dangereux dans leur âpre colère qu'ils prennent contre nous des armes qu'on rêvère et que leur passion dont on leur s'épongrait veut nous assassiner avec un fer sacré de ce faux caractère on n'en voit trop paraître mais les dévots de coeur sont aisés à connaître notre siècle mon frère en expose à nos yeux qui peuvent nous servir d'exemples glorieux regardez ariston regardez périandre oronte alcidamas polydor clitendre ce titre par aucun ne leur est débattu ce ne sont point du tout sans pharaon de vertu on ne voit point en eux ce faste insupportable et leur dévotion est humaine et traitable ils ne censurent point toutes nos actions ils trouvent trop d'orgueil dans ces corrections et laissant la fierté des paroles aux autres c'est par leurs actions qu'ils reprennent les nôtres l'apparence du mal a chez eux peu d'appui et leur âme est portée à juger bien d'autrui point de cabale en eux point d'intrigues à suivre on les voit pour tout soin se mêler de bien vivre jamais contre un pécheur ils n'ont l'acharnement ils attachent leur haine au péché seulement et ne veulent point prendre avec un zèle extrême les intérêts du ciel plus qu'il ne veut lui même voilà mes gens voilà comme il en faut user voilà l'exemple enfin qu'il se faut proposer votre homme à dire vrai n'est pas de ce modèle c'est de fort bonne foi que vous vantez son zèle mais par un faux éclat je vous croise éblouis monsieur mon cher beau frère avez vous tout dit oui je suis votre valet de grâce un mot mon frère laissons là ce discours vous savez que valet pour être votre gendre à parole de vous oui vous aviez pris jour pour un lien si doux il est vrai pourquoi donc en différé la fête je ne sais auriez-vous autre pensée en tête peut-être vous voulez manquer à votre foi je ne dis pas cela nul obstacle je crois ne vous peut empêcher d'accomplir vos promesses selon pour dire un mot faut-il tant de finesse valet sur ce point ne fait vous visiter le ciel en soit loué mais que lui reporté tout ce qu'il vous plaira mais il est nécessaire de savoir vos dessins quels sont ils dont de faire ce que le ciel voudra mais parlons tout de bon valet à votre foi l'attiendrez vous ou non adieu pour son amour je crains une disgrâce je dois l'avertir de tout ce qui se passe ma ma paix approché J'ai de quoi vous parler, en secret. Que cherchez-vous ? Je vois si quelqu'un n'est point là qui pourrait nous entendre, car ce petit endroit est propre pour surprendre. Orsi, nous voilà bien. J'ai, Marianne, en vous reconnu de tout temps un esprit assez doux, et de tout temps aussi, vous m'avez été chère. Je suis fort redevable à cet amour de père. C'est fort bien, dit ma fille, et pour le mériter, vous devez n'avoir soin que de me contenter. C'est tout, je mets aussi ma gloire la plus haute. Fort bien. Que dites-vous de Tartuffe, notre hôte ? Qui, moi ? Oui, voyez bien comme vous répondez. Hélas, j'en dirai, moi, tout ce que vous voudrez. C'est parler sagement. Dites-moi donc, ma fille, quand toute sa personne a un haut mérite brille, qu'il touche votre cœur et qu'il vous serait doux de le voir, par mon choix, devenir votre époux. Eh ? Eh ? Qu'est-ce ? Cléphine. Quoi ? Me suis-je méprise ? Comment ? Qui voulez-vous, mon père, que lise, qu'il me touche le cœur et qu'il me serait doux de voir, par votre choix, devenir mon époux ? Tartuffe. Il n'en est rien, mon père, je vous jure. Pourquoi me faire dire une telle imposture ? Mais je veux que cela soit une vérité et c'est assez pour vous que je l'aie arrêtée. Quoi vous voulez, mon père ? Oui, je prétends, ma fille, unir, par votre hymène, Tartuffe à ma famille. Il sera votre époux, j'ai résolu cela, et comme sur vos voeux, je... Que faites-vous là ? La curiosité qui vous presse est bien forte, mamie, à nous venir écouter de la sorte. Vraiment, je ne sais pas de quelques conjectures ou d'un coup de hasard, mais de ce mariage, on m'a dit la nouvelle en bagatelle. Quoi donc ? La chose est-elle incroyable ? A tel point que vous-même, monsieur, je ne vous en crois pas. Bien de vous le faire croire. Oui, oui, vous nous contez une plaisante histoire. Je compte justement ce qu'on verra dans peu. Chanson. Ce que je dis, ma fille, un jeu. Allez, ne croyez point à monsieur, votre père, il raille. Je vous dis... Non, vous aurez beau faire, on ne vous croira point. À la fin, mon courroux ! Eh bien, on vous croit donc, et c'est tant pis pour vous. Quoi se peut-il, monsieur, qu'avec l'air d'homme sage, et cette large barbe au milieu du visage, vous soyez assez fou pour vouloir. Ecoutez, vous avez pris sinon certaines privautés qui ne me plaisent point. Je vous le dis, mamie. Parlons sans nous fâcher, monsieur, je vous supplie. Vous moquez-vous des gens d'avoir fait ce complot ? Votre fille ne prend l'affaire d'un bigot. Il a d'autres emplois auxquels il faut qu'il pense. Et puis, que vous apporte une telle alliance ? À quel sujet aller avec tout votre bien ? Choisir un genreux gueux... Taisez-vous ! S'il n'a rien, sachez que c'est par là qu'il faut qu'on le révère. Sa misère est sans doute une honnête misère. Au-dessus des grandeurs, elle doit l'élever, puisqu'enfin de son bien, il s'est laissé priver par son trop peu de soins des choses temporelles, et sa puissante attache aux choses éternelles. Mais mon secours pourra lui donner les moyens de sortir d'embarras et rentrer dans ses biens. Ce sont fiefs qu'à bon titre aux pays on renomme. Et tel que l'on le voit, il est bien gentilhomme. Oui, c'est lui qui le dit. Et cette vanité, monsieur, ne sied pas bien avec la piété. Qui d'une sainte vie embrasse l'innocence, ne doit point emprôner son nom et sa naissance. Et l'humble procédé de la dévotion souffre mal les éclats de cette ambition. À quoi bon cet orgueil ? Mais ce discours vous blesse. Parlons de sa personne et laissons sa noblesse. Ferez-vous possesseur, sans quelque peu d'ennui, d'une fille comme elle, un homme comme lui ? Et ne devez-vous pas songer aux bienséances et de cette union prévoir les conséquences ? Sachez que d'une fille on risque la vertu lorsque dans son hymène son goût est combattu. Que le dévotion lui donne et que ceux dont partout on montre au doigt le front font leurs femmes souvent ce qu'on voit qu'elles sont. Il est bien difficile enfin d'être fidèle à de certains maris faits d'un certain modèle et qui donne à sa fille un homme qu'elle est et responsable au ciel des fautes qu'elle fait. Songez à quel péril votre dessein vous livre. Je vous dis qu'il me faut apprendre d'elle à vivre. Vous n'en feriez que mieux de suivre mes leçons. Ne nous amusons point ma fille à ses chansons. Je sais ce qu'il vous faut et je suis votre père. J'avais donné pour vous ma parole à Valère mais outre qu'à jouer on dit qu'il est enclin je le soupçonne encore d'être un peu libertin. Je ne remarque point qu'il hante les églises. Voulez-vous qu'il y court à vos heures précises comme ceux qui n'y vont que pour être aperçus ? Je ne demande pas votre avis là-dessus. Enfin, avec le ciel, l'autre est le mieux du monde et c'est une richesse à nul autre seconde. Cet hymen de tout bien comblera vos désirs. Il sera tout confit en douceurs et plaisirs. Si ensemble vous vivrez dans vos ardeurs fidèles comme deux vrais enfants, comme deux tourterelles, à nul fâcheux débat jamais vous n'en viendrez et vous ferez de lui tout ce que vous voudrez. Elle ? Elle n'en fera qu'un saut je vous assure. Ouais quel discours. Je dis qu'il en a l'encolure et que son ascendant monsieur l'emportera sur toute la vertu que votre fille aura. Cessez de m'interrompre et songez à vous taire sans mettre votre nez où vous n'avez que faire. Je n'en parle monsieur que pour votre intérêt. C'est prendre trop de soin. Taisez-vous s'il vous plaît. Si l'on ne vous aime. Je ne veux pas qu'on aime. Et je veux vous aimer monsieur malgré vous-même. Ah. Votre honneur mes chers et je ne puis souffrir qu'au brocardant chacun vous alliez vous offrir. Vous ne vous tirez point. C'est une conscience que de vous laisser faire une telle alliance. Tu serpents dont les traits effrontés. Vous êtes dévot et vous vous emportez ? Oui. Ma bile s'échauffe à toutes ses fadaises et tout résolument je veux que tu te taises. Soit. Mais ne dis en mots, je n'en pense pas moins. Pense si tu le veux. Mais applique tes soins à ne m'en point parler ou... suffit. Comme le sage, j'ai pesé mûrement toute chose. J'enrage de ne pouvoir parler. Sans être d'amoiseau, Tartu fait fait de sorte... Oui, c'est un beau museau. Que quand tu n'aurais même aucune sympathie pour tous les autres dons... La voilà bien lotie. Si j'étais dans sa place, un homme assurément ne m'épouserait pas de force impunément. Et je lui ferais voir bientôt après la fête qu'une femme a toujours une vengeance prête. Donc de ce que je dis, on ne fera nul cas. De quoi vous plaignez-vous ? Je ne vous parle pas. Qu'est-ce que tu fais donc ? Je me parle à moi-même. Fort bien. Pour châtier son insolence extrême, il faut que je lui donne un revers de ma main. Ma fille, vous devez approuver mon dessin. Croire que le mari que j'ai su vous élire... Que ne te parles-tu ? Je n'ai rien à me dire. Encore un petit mot. Il ne me plaît pas, moi. Certes, je t'y guettais. Quelque sorte, ma foi. Enfin, ma fille, il faut payer d'obéissance et montrer pour mon choix entière déférence. Je me moquerai fort de prendre un tel époux. Vous avez là, ma fille, une peste avec vous. Avec qui, sans péché, je ne saurais plus vivre. Je me sens hors d'état maintenant de poursuivre. Ces discours insolents m'ont mis l'esprit en feu et je vais prendre l'air pour me rasseoir un peu. Avez-vous donc perdu, dites-moi, la parole ? Et faut-il qu'en ceci, je fasse votre rôle ? Souffrir quand vous propose un projet insensé sans que du moindre mot vous l'ayez repoussé. Contre un père absolu, que veux-tu que je fasse ? Ce qu'il faut pour parer une telle menace. Quoi ? Lui dire qu'un cœur n'aime pas par autrui. Que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui. Qu'étencelle pour qui se fait toute l'affaire. C'est à vous, non à lui, que le mari doit plaire. Et que si son tartufe est pour lui si charmant, il le peut épouser sans nul empêchement. Père, je l'avoue à sur nous tant d'empires que je n'ai jamais eu la force de rien dire. Mais raisonnons. Valère a fait pour vous des pas. L'aimez-vous, je vous prie, ou ne l'aimez-vous pas ? Oh, qu'envers mon amour, ton injustice est grande, Dorine. Me dois-tu faire cette demande ? Ai-je pas là-dessus ouvert cent fois mon cœur ? Et sais-tu pas pour lui jusqu'où va mon ardeur ? Que sais-je ? Si le cœur a parlé par la bouche et si c'est tout de bon que cet amant vous touche. Je me fais un grand tort de Rine d'en douter. Mes vrais sentiments ont su trop éclater. Enfin, vous l'aimez donc. Oui, d'une ardeur extrême. Et selon l'apparence, ils vous aiment de même. Je le crois. Et tous deux brûlés également de vous voir mariés ensemble. Affirément. Sur cette autre union, quelle est donc votre attente ? Tu me donnais la mort si l'on me violente. Tant bien ! C'est un recours où je ne songeais pas. Vous n'avez qu'à mourir pour sortir d'embarras. Le remède sans doute est merveilleux. J'enrage lorsque j'entends tenir ces sortes de langages. Mon Dieu, dans quelle humeur de Rine tu te rends. Tu ne compatis point au déplaisir des gens. Je ne compatis point à qui dit des sornettes. Et dans l'occasion me lis, comme vous faites. Mais que veux-tu si j'ai de la timidité ? Mais l'amour dans un cœur veut de la fermeté. Mais n'en gardais-je pas pour les feux de Valère ? Et n'est-ce pas à lui de m'obtenir d'un père ? Mais quoi, si votre père est un bourru fiéfé qui sait de son tartuffe entièrement coiffé et manque à l'union qu'il avait arrêtée ? La faute à votre amant doit-elle être imputée ? Mais par un haut refus et déclatant mépris ferais-je dans mon choix voir un cœur trop épris ? Sortirais-je pour lui quelque éclat dont il brille ? De la pudeur du sexe et du devoir de fille ? Que veux-tu que mes feux par le monde est allés ? Non, non, je ne veux rien. Je vois que vous voulez être à Monsieur Tartuffe. Et j'aurai, quand j'y pense, tort de vous détourner d'une telle alliance. Quelle raison aurais-je à combattre vos voeux ? Le parti de soi-même est fort avantageux. Monsieur Tartuffe ! N'est-ce rien qu'on propose ? Certes, Monsieur Tartuffe, à bien prendre la chose, n'est pas un homme, non, qui se mouche du pied. Et ce n'est pas peu d'heures que d'être sa moitié. Tout le monde déjà de gloire le couronne. Il est noble chez lui, bien fait de sa personne. Il a l'oreille rouge et le teint bien fleuri. Vous vivrez trop contente avec un tel mari. Mon Dieu ! Quelle allégresse aurez-vous dans votre âme quand un époux si beau vous vous verrez la femme ? Oh, cesse, je t'ai pris un semblable discours. Et contre cette hymène, ouvre-moi du secours. En effet, je me rends et suis prête à tout faire. Non. Il faut qu'une fille obéisse à son père. Voulut-il lui donner un sage pour époux ? Votre serait fort beau. De quoi vous plaignez-vous ? Vous irez par le Coche, en sa petite ville, quand oncles et cousins vous trouverez fertile et vous vous plairez fort à les entretenir. D'abord, chez le Beaumont, on vous fera venir. Vous irez visiter pour votre bienvenue Madame la Baillive et Madame l'Élu qui, d'un siège pliant, vous feront honorer. Là, dans le carnaval, vous pourrez espérer le bal et la grand-bande, à savoir de musettes et parfois s'agotin et des marionnettes. Si pourtant votre époux... Oh, tu me fais mourir. Tes conseils plutôt sont à me secourir. Je suis votre servante. Oh, Dorine, de grâce. Il faut pour vous punir que cette affaire passe. Ma pauvre fille. Non. Si mais veut déclarer... Moi, tartuffez votre homme et vous en teinterez. Tu sais qu'à toi, toujours, je me suis confiée. Fais-moi... Non. Vous serez, ma foi, tartuffiez. Eh bien, puisque mon sort ne saurait émouvoir, laisse-moi désormais tout à mon désespoir. C'est de lui que mon coeur empruntera de l'aide et, je sais de mes mots, l'infaillible remède. Eh là, là. Revenez. Je quitte mon courroux. Il faut nonobstant tout avoir pitié de vous. Vois-tu, si l'on m'expose à ce cruel martyr, je te le dis, Dorine, il faudra que j'expire. Ne vous tourmentez point. On peut adroitement empêcher. Mais voici Valère, votre amant. On vient de débiter, madame, une nouvelle que je ne savais pas et qui sans doute est belle. Quoi ? Que vous épousez, tartuffe. Il est certain que mon père s'est mis en tête ce dessin. Votre père, madame ? A changé de visée. La chose vient par lui de m'être proposée. Quoi ? Sérieusement ? Oui, sérieusement. Il s'est pour cet hymène déclaré hautement. Et quel est le dessin où votre âme s'arrête, madame ? Je ne sais. La réponse est honnête, vous ne savez. Non. Non ? Que me conseillez-vous ? Je vous conseille, moi, de prendre cet époux. Vous me le conseillez ? Oui. Tout de bon ? Sans doute, le choix est glorieux et vaut bien qu'on l'écoute. Eh bien, c'est un conseil, monsieur, que je reçois. Vous n'aurez pas grand peine à le suivre, je crois. Pas plus qu'à le donner, on a souffert votre âme. Moi ? Je vous l'ai donné pour vous plaire, madame. Et moi, je le suivrai pour vous faire plaisir. Voyons ce qui pourra de ceci réussir. C'est donc ainsi qu'on aime. Et c'était trop pris que vous... Mais parlons point de cela, je vous prie. Vous m'avez dit tout franc que je dois accepter celui que pour époux on me veut présenter. Et je déclare, moi, que je prétends le faire, puisque vous m'en donnez le conseil salutaire. Ne vous excusez pas sur mes intentions. Vous aviez pris déjà vos résolutions. Et vous vous saisissez d'un prétexte frivole pour vous autoriser à manquer de parole. Il est vrai, c'est bien. Sans doute. Et votre coeur n'a jamais eu pour moi de véritable ardeur. Hélas, permise à vous d'avoir cette pensée. Oui, oui, permise à moi. Mais mon âme offensée vous préviendra peut-être en un pareil dessein. Et je sais où porter et mes vœux et ma main. Oh, je n'en doute point. Et les ardeurs qui excitent le mérite. Mon Dieu, laissons-là le mérite. J'en ai fort peu, sans doute, et vous en faites foi. Pour bonté qu'une autre aura pour moi. Et j'en sais de qui l'âme à ma retraite ouverte consentira sans honte à réparer ma perte. La perte n'est pas grande. Et de ce changement, vous vous consolerez assez facilement. J'y ferai mon possible et vous le pouvez croire. Un coeur qui nous oublie engage notre gloire. Il faut à l'oublier mettre aussi tous nos soins. Si l'on en vient à bout, on le doit feindre au moins. Et cette lâcheté jamais ne se pardonne de montrer de l'amour pour qui nous abandonne. Ce sentiment sans doute est noble et relevé. Fort bien. Et d'un chacun, il doit être approuvé. Et quoi, vous voudriez qu'à jamais, dans mon âme, je gardasse pour vous les ardeurs de ma flamme ? Et vous visse à mes yeux passer en d'autres bras, sans mettre ailleurs un coeur dont vous ne voulez pas ? Au contraire ! Pour moi, c'est ce que je souhaite. Et je voudrais déjà que la chose fût faite. Vous le voudriez ? Oui. C'est assez m'insulter, madame. Et de ce pas, je vais vous contenter. Fort bien. Souvenez-vous au moins que c'est vous-même qui contraignez mon coeur à cet effort extrême. Oui. Et que le destin que mon âme conçoit n'est rien qu'à votre exemple. À mon exemple, soit... Suffit ! Vous allez être à point nommé servi. Tant mieux. Vous me voyez. C'est pour toute ma vie. À la bonne heure. Hé ! Quoi ? Ne m'appelez-vous pas ? Moi ? Vous rêvez. Bien. Je poursuis donc mes pas. Adieu, madame. Adieu, monsieur. Pour moi, je pense que vous perdez l'esprit par cette extravagance. Et je vous ai laissé tout du long quereller pour voir où tout cela pourrait enfin aller. Mais quel est ton destin ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Vous bien remettre ensemble et vous tirer d'affaire. Êtes-vous fou d'avoir un pareil démêlé ? N'as-tu pas entendu comme elle m'a parlé ? Êtes-vous folle, vous, de vous être emportée ? N'as-tu pas vu la chose et comme il m'a traité ? Sottise des deux parts. Elle n'a d'autre soin que de se conserver à vous, j'en suis témoin. Il n'aime que vous seul et n'a pas d'autre envie que d'être votre époux. J'en réponds sur ma vie. Pourquoi donc me donner un semblable conseil ? Pourquoi m'en demander sur un sujet pareil ? Vous êtes fous tous deux, ça ! La main, l'un et l'autre. Allons-y, vous. À quoi bon ma main ? Elle sent la vôtre ? De quoi sert tout cela ? Mon Dieu, vite avancez ! Vous vous aimez tous deux plus que vous ne pensez ! Mais ne faites donc point les choses avec peine ! Et regardez un peu les gens sans ni le haine ! À vous dire le vrai, les amants sont bien fous ! Oh ça ! N'ai-je pas lieu de me plaindre de vous ? Et pour n'en point mentir, n'êtes-vous pas méchante de vous plaire à me dire une chose affligeante ? Et vous n'êtes-vous pas l'homme le plus aigre ? Pour une autre saison, laissons tout se débat ! Et songeons à parer ce fâcheux mariage ! Dis-nous donc quel ressort il faut mettre en usage ? Nous en ferons agir de toutes les façons ! Votre père se moque et ce sont des chansons ! Mais pour vous, il vaut mieux qu'à son extravagance, d'un doux consentement, vous prêtiez l'apparence afin qu'en cas d'alarme, il vous soit plus aisé de tirer en longueur cet hymène proposé ! En attrapant du temps, à tout, on remédie ! Tantôt, vous payerez de quelques maladies qui viendra tout à coup et voudra bébé-les ! Tantôt, vous payerez de présages mauvais ! Vous aurez fait d'un mort la rencontre fâcheuse ! Casser quelques miroirs ou songer d'eau bourbeuse ! Enfin, le bon de tout, c'est qu'à d'autres qu'à lui, on ne vous peliez que vous ne disiez oui ! Mais pour mieux réussir, il est bon, ce me semble, qu'on ne vous trouve pointe ou deux parlant ensemble ! Sortez ! Et sans tarder, employez vos amis pour vous faire tenir ce qu'on vous a promis ! Nous allons réveiller les efforts de son frère, et dans notre parti, jetez la belle-mère ! Adieu ! Quelques efforts que nous préparions tous ! Ma plus grande espérance à vrai dire est en vous ! Je ne vous réponds pas des volontés d'un père, mais je ne serai pointe à d'autres, cavaleur ! Que vous me couvrez d'aise ! Et quoi que puissent oser ! Jamais les amants ne sont là de jaser ! Sortez, vous dis-je ! Enfin... Tirez de cette part ! Et vous ? Tirez de l'autre ! ... ... qu'à l'oreille, un peu, je lui dise deux mots ! Ah, toutou ! Envers lui, comme envers votre père, plaisant à tout ce qu'elle dit, et pourrait bien avoir douceur de cœur pour elle. Elle oblige à le demander sur l'hymen qui vous trouble. Elle veut le sonder, savoir ses sentiments, et lui faire connaître quel fâcheux démêlé il pourra faire naître, s'il faut qu'à ce dessein, il presse quelque espoir. Son valet dit qu'il prie, et je n'ai pu le voir, mais ce valet m'a dit qu'il s'en allait descendre. Sortez donc, je vous prie, et me laissez l'attendre ! Je puis être présent à tout cet entretien ? Point ! Il faut qu'il soit seul ! Je ne lui dirai rien ! Vous vous moquez ! On sait vos transports ordinaires, et c'est le vrai moyen de gâter les affaires ! Sortez ! Non ! Je vais voir sans me mettre en cours ! Que vous êtes fâcheux ! Il vient ! Retirez-vous ! Laurent ! Serrez ma air avec moi et priez que toujours le ciel vous illumine. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers des aumônes que j'ai partagées les deniers. Que d'affectation et de forfanterie ! Que voulez-vous ? Vous dire ? Oh ! Prenez-moi ce mouchoir ! Comment ? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareilles objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation, et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas à quelle chaleur vous monte, mais à convoiter, moi, je ne sois si prompte. Et je vous verrai l'udion jusque-en-bas que toute votre peau ne tenterait pas. Mettez dans vos discours un peu de modestie ou je vais sur le champ vous quitter la partie. Non, non, c'est moi qui vais vous laisser en repos. Et je n'ai seulement qu'à vous dire deux mots. Madame va venir dans cette salle basse et d'un mot d'entretien. Je vous demande la grâce. Hélas, très volontiers. Comme il se radoucit. Ma foi, je suis toujours pour ce que j'en ai dit. Viendra-t-elle bientôt ? Je l'entends, ce me semble. Oui, c'est elle en personne et je vous laisse ensemble. Que le ciel à jamais par sa toute bonté et de l'âme et du corps vous donne la santé et bénisse vos jours autant que le désir le plus humble de ceux que son amour inspire. Je suis fort obligée à ce souhait pilleux. Mais prenons une chaise afin d'être un peu mieux. Comment de votre mal vous sentez-vous remise ? Fort bien. Et cette fièvre a bientôt quitté prise. Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut. Mais je n'ai fait au ciel nul le dévote instant ce qui n'est eu pour objet votre convalescence. Votre zèle, pour moi, c'est trop inquiété. On ne peut trop chérir votre chère santé. Et pour la rétablir, j'aurais donné la mienne. C'est poussé bien avant la charité chrétienne et je vous dois beaucoup pour toutes ses bontés. Je fais bien moins pour vous que vous ne méritez. J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire. Et je suis bien aise ici qu'aucun ne nous éclaire. J'en suis ravi de même. Et sans doute il m'est doux, madame, de me voir seule à seule avec vous. C'est une occasion qu'au ciel que j'ai demandé sans que jusqu'à cette heure il ne me l'ait accordée. Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien où tout votre coeur s'ouvre et ne me cache rien. Et je ne veux aussi pour grâce singulière que montrer à vos yeux mon âme toute entière et vous faire serment que les bruits que j'ai faits des visites qui s'y reçoivent vos attraits ne sont pas envers vous les faits d'aucune haine, mais plutôt d'un transport de zèle qui m'entraînait d'un pur mouvement. Je le prends bien aussi. Et crois que mon salut vous donne ce souci. Oui, madame, sans douter, ma ferveur est telle. Oh, vous me serrez trop. C'est par excès de zèle. De vous faire aucun mal, je n'eus jamais des seins et j'aurais bien plutôt... Que fait là votre main ? Je tâte votre habit. L'étoffe en est moelleuse. De grâce, laissez. Je suis fort chatouilleuse. Mon Dieu, que de ce point l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux. Jean-Mais en toute chose, on a vu si bien faire. Il est vrai. Mais parlons un peu. On tient que mon mari veut dégager sa foi et vous donner sa fille. Est-il vrai ? Dites-moi. Il m'en a dit deux mots. Mais madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire. Et je vois autre part les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes souhaits. C'est que vous n'aimez rien des choses de la terre. Mon sein n'enferme pas un cœur qui soit de pierre. Pour moi, je crois qu'au ciel tendent tous vos soupirs et que rien ici-bas n'arrête vos désirs. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Nos sens facilement peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Ses attraits réfléchis brillent dans vos pareilles. Mais il est allant en vous ses plus rares merveilles. Il a sur votre face épanché des beautés dont les yeux sont surpris et les cœurs transportés. Et je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de la nature et d'une ardente amour sentir mon cœur atteint au plus beau des portraits où lui-même il s'est peint. D'abord j'appréhendais que cette ardeur secrète ne fut du noir esprit une surprise adrette. Et même à fuir vos yeux mon cœur se résolut, vous croyant en obstacle à faire mon salut. Mais enfin je connus, ô beauté tout aimable, que cette passion peut n'être point coupable, que je puis l'ajuster avec la pudeur. Et c'est ce qui m'y fait abandonner mon cœur. Ce mai, je le confesse, une audace bien grande que d'oser de ce cœur vous adresser l'offrande. Mais j'attends en mes voeux tout de votre bonté et rien des vains efforts de mon infirmité. En vous est mon espoir, mon bien, ma quiétude. De vous dépend ma peine ou ma béatitude. Et je vais être enfin, par votre seul arrêt, heureux si vous voulez, malheureux s'il vous plaît. La déclaration est tout à fait galante. Mais elle est à vrai dire un peu bien surprenante. Vous deviez, ce me semble, armer mieux votre sein et raisonner un peu sur un pareil dessein. Un dévot comme vous et que partout ton homme Pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Mais lorsqu'on vient à voir vos célestes appâts, un cœur se laisse prendre et ne résonne pas. Je sais qu'un tel discours de moi paraît étrange. Mais madame, après tout, je ne suis pas un ange. Et si vous condamnez l'aveu que je vous fais, vous devez vous en prendre à vos charmants attraits. Dès que j'en vis briller la splendeur plus qu'humaine, de mon intérieur vous fûtes souveraine. De vos regards divins, d'ineffable douceur, força la résistance où s'obstinait mon cœur. Elle surmonta tout, jeûne, prière, larmes, et tourna tous mes vœux du côté de vos charmes. Mes yeux et mes soupirs vous l'ont dit mille fois. Et pour mieux m'expliquer, j'emploie ici la voix que si vous contemplez d'une âme un peu bénigne, les tribulations de votre esclave indigne, s'il faut que vos bontés veuillent me consoler et jusqu'à mon néant d'Aigne se ravaler, j'aurai toujours pour vous, ô suave merveille, une dévotion à nul autre pareil. Votre honneur avec moi ne court point de hasard et n'a nulle disgrâce à craindre de ma part. Tous ces galants de cour dont les femmes sont folles sont bruyants dans leurs faits et vins dans leurs paroles. De leurs progrès, sans cesse, on les voit se targuer. Ils n'ont point de faveur qu'ils n'aillent divulguer. Et leur langue indiscrète, en qui l'on se confie, déshonore l'autel où leur cœur sacrifie. Mais les gens comme nous brûlent d'un feu discret, avec qui pour toujours on est sûr du secret. Le soin que nous prenons de notre renommée répondent toutes choses à la personne aimée. Et c'est en nous qu'on trouve, acceptant notre cœur, de l'amour sans scandale et du plaisir sans peur. Je vous écoute dire et votre rhétorique, en termes assez forts à mon âme, s'explique. N'appréhendez-vous point que je ne sois d'humeur à dire à mon mari cette galante ardeur et que le prompt avis d'un amour de la sorte ne peut bien altérer l'amitié qu'il vous porte ? Je sais que vous avez trop de bénignité et que vous ferez grâce à ma témérité, que vous m'excuserez sur l'humaine faiblesse des violents transports d'un amour qui vous blesse, et considérerez en regardant votre heure que l'on n'est pas aveugle et qu'un homme est de chair. D'autres prendraient cela, d'autres façons peut-être. Mais ma discrétion se veut faire paraître, je ne redirai point l'affaire à mon époux. Mais je veux en revanche une chose de vous. C'est tout franc et sans nulle chicane, l'union de Valère avec Marianne, de renoncer vous-même à l'injuste pouvoir qui veut du bien d'un autre enrichir votre espoir et... Non, madame, non. Ceci doit se répandre. J'étais en cet endroit d'où j'ai pu tout entendre. Et la bonté du ciel m'y semble avoir conduit pour confondre l'orgueil d'un traître qui me nuit, pour m'ouvrir une voie à prendre la vengeance de son hypocrisie et de son insolence, à détromper mon père et lui mettre en plein jour l'âme d'un scélérat qui vous parle d'amour. Non, damis, il suffit qu'il se rende plus sage et tâche à mériter la grâce où je m'engage. Puisque je l'ai promis, ne m'en dédite pas. Ce n'est point mon humeur de faire des éclats. Une femme se rit de sottises pareilles et jamais d'un mari n'en trouble les oreilles. Vous avez vos raisons pour en user ainsi et pour faire autrement, je les miennes aussi. Le fourbe trop longtemps a gouverné mon père et desservi mes feux avec ceux de Valère. Il faut que du perfide il soit désabusé. Et le ciel pour cela m'offre un moyen aisé. De cette occasion, je lui suis redevable et pour la négliger, elle est trop favorable. Ce serait mérité qu'il me la va ravir que de l'avoir en main et ne m'en pas servir. Damis. Non, s'il vous plaît. Il faut que je me croie. Mon âme est maintenant au comble de sa joie et vos discours en vain prétendent m'obliger à quitter le plaisir de me pouvoir venger. Sans aller plus avant, je vais vider l'affaire. Et voici justement de quoi me satisfaire. Nous allons régaler mon père votre abord d'un incident tout frais qui vous surprendra fort. Vous êtes bien payé de toutes vos caresses. Et monsieur, d'un beau prix, reconnaît vos tendresses. Son grand zèle pour vous vient de se déclarer. Il ne va pas à moins qu'à vous déshonorer. Et je l'ai surpris là, qui faisait à madame l'injurieux aveu d'une flamme. Elle est d'une humeur douce et son coeur trop discret voulait à toute force en garder le secret. Mais je ne puis flatter une telle impudence et crois que vous la taire et vous faire une offense. Oui, je tiens que jamais de tous ces vains propos, on ne doit d'un mari traverser le repos. Que ce n'est point de là que l'honneur peut dépendre. Et qu'il suffit pour nous de savoir nous défendre. Ce sont mes sentiments. Et vous n'auriez rien dit, Damis, si j'avais eu sur vous quelques crédits. Ce que je viens d'entendre au ciel est-il croyable ? Oui, mon frère, je suis un méchant coupable. Un malheureux pécheur tout plein d'iniquités, le plus grand scélérat qui jamais ait été. Chaque instant de ma vie est chargé de souillures, elle n'est qu'un amas de crimes et d'ordures. Et je vois que le ciel pour ma punition me veut mortifier en cette occasion. De quelques grands forfaits qu'on me puisse reprendre, je n'ai garde d'avoir l'orgueil de m'en défendre. Enfin, croyez ce qu'on vous dit, armez votre courroux, et comme un criminel, chassez-moi de chez vous. Je ne saurais avoir tant de honte en partage que je n'en ai encore mérité davantage. Un traître, oses-tu bien par cette fausseté vouloir de sa vertu ternir la pureté ? Quoi, la faite et douceur de cette âme hypocrite vous fera démentir ? Et toi, peste maudite ! Laissez-le parler, vous l'accusez à tort et vous ferez bien mieux de croire à son rapport. Pourquoi sur un tel fait m'être si favorable ? Savez-vous après tout de quoi je suis capable ? Vous fiez-vous mon frère à mon extérieur et pour tout ce qu'on voit ? Me croyez-vous meilleur ? Non, non, vous vous laissez tromper à l'apparence. Et je ne suis rien moins hélas que ce qu'on pense. Tout le monde me prend pour un homme de bien, mais la vérité pure est que je ne vaux rien. Oui, mon cher fils, parlez. Traitez-moi de perfide, d'infâme, de perdu, de voleur, d'homicide. Accâblez-moi de noms encore plus détestés, je n'y contredis pas, je les ai mérités. Et j'en veux à genoux, souffrir l'ignominie comme une honte due au crime de ma vie. Mon frère, s'en est trop, ton coeur ne se rend point très fin. Quoi, ces discours vous séduiront au point ? Tête-toi, panda ! Mon frère, élevez-vous de grâce infâme. Il veut... Tête-toi ! Sans rage, quoi je passe ? Si tu dis un seul mot, je te rends frais les bras. Mon frère, au nom de Dieu, ne vous emportez pas. J'aimerais mieux souffrir la peine la plus dure qu'il eût reçu pour moi la moindre égratignure. Ah, grâce. Laissez l'empêche, il faut à deux genoux vous demander sa grâce. Hélas, vous moquez-vous. Qu'aucun voit sa bonté. Donc, fais ! Quoi je fais, dis-je ! Je sais bien quel motif à l'attaquer t'oblige. Vous le haïssez tous. Et je vois aujourd'hui femme, enfant et valet déchaîner contre lui. On met impudemment toute chose en usage pour ôter de chez moi ce dévot personnage. Mais plus on fait d'efforts afin de l'en bannir, plus j'en veux employer, allie mieux retenir. Et je vais me hâter de lui donner ma fille pour confondre l'orgueil de toute ma famille. À recevoir sa main, on pense l'obliger ? Oui, traître. Et dès ce soir, pour vous faire enrager. Ah, je vous brave tous et vous faire connaître qu'il faut qu'on m'obéisse et que je suis le maître. Allons, qu'on se rétracte. Et qu'à l'instant, fripons, on se jette à ses pieds pour demander pardon. Qui, moi ? De ce coquin qui par ses impostures... Enfin, tu résistes, Gueux ! Et lui dit des injures, un bâton ! Un bâton ! Ne me retenez pas. Sû que de ma maison on sorte de ce pas et que d'y revenir on n'est jamais l'audace. Oui, je sortirai. Mais, vite ! Quittons la place ! Je te prie le fondard de ma succession et te donne de plus malédiction. Offensé de la sorte une sainte personne. Ô ciel, pardonne-lui comme je lui pardonne. Si vous pouviez savoir avec quel déplaisir je vois qu'envers mon frère on tâche à me noircir. Hélas ! Le seul pensé de cette ingratitude fait souffrir à mon âme supplice si rude. L'horreur que j'en conçois ! J'ai le coeur si serré que je ne puis parler et crois que j'en mourrai. Coquin, je me reprends que ma main t'est faite grâce et ne t'est pas d'abord assommée sur la place. Remettez-vous mon frère et ne vous fâchez pas. Rompons. Rompons le cours de ces fâcheux débats. Je regarde sait en quel grand trouble j'apporte et crois qu'il est besoin mon frère que j'en sorte. Comment vous moquez-vous ? On m'y est ! Et je vois qu'on cherche à vous donner des soupçons de ma foi. Qu'importe, voyez-vous que mon coeur les écoute ? On ne manquera pas de poursuivre sans doute. Et ces mêmes rapports qui si vous rejetez peut-être une autre fois seront-ils écoutés ? Non mon frère, jamais. Ah, mon frère une femme ! Les aimants d'un mari peuvent bien surprendre l'âme. Non, non. Laissez-moi vite en m'éloyant d'ici leur ôtait tout sujet de m'attaquer ainsi. Non, vous demeurerez. Il y va de ma vie. Eh bien, il faudra donc que je me mortifie. Pourtant si vous vouliez... Oh ! Soit, n'en parlons plus. Mais je sais comme il faut en user là-dessus. L'honneur est délicat et l'amitié m'engage à prévenir les bruits et les sujets d'ombrage. Je fuirai votre épouse et vous ne me verrez... Non, en dépit de tous, vous la fréquenterez. Faire enrager le monde est ma plus grande joie et je veux qu'à toute heure avec elle on vous voit. Ce n'est pas tout encore. Pour les mieux braver tous, je ne veux pas avoir d'autre héritier que vous. Et je vais de ce pas en fort bonne manière vous faire de mon bien donation entière. Un bon et franc ami que pour gendre je prends, mais bien plus cher que fils, que femme et que parents. N'accepterez-vous pas ce que je vous propose ? La volonté du ciel soit faite en toutes choses. Le pauvre homme. Allons vite en dresser un écrit et que puisse l'envie en crever de dépit. ... 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